Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Cathy Verquin-Wattebley. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Banque de France Auvergne-Rhône-Alpes. Alors malgré l'annonce récente du nouveau gouvernement, la France reste quand même dans une incertitude financière et économique. J'allais vous poser tout de suite une question. Comment va le moral des patrons ? Oui, alors le moral des patrons, il va au rythme un peu de la croissance qui aujourd'hui est une croissance un petit peu à petite vitesse. Alors j'en profite pour faire une petite page de pub pour nos projections macroéconomiques qu'on met à jour tous les trimestres. On les a sortis il y a quelques jours. Et donc c'est vrai que sur 2024, on attend une croissance de 1,1 en légère progression par rapport à ce qu'on avait annoncé en juin. Là, c'est le petit effet JO qui a boosté un peu, notamment sur les services. Donc je dirais moral un petit peu en demi-teinte, en petite vitesse. Moral en demi-teinte ? Oui, parce qu'on avait reçu la semaine dernière Bruno Da Silva, qui est le président du tribunal de commerce, et on lui posait la même question. Et effectivement, il disait que toutes ces incertitudes faisaient que le moral des patrons n'était pas à son plus haut niveau, ni à son plus bas, mais c'était un peu le flou. Voilà. En demi-teinte est plutôt un terme plutôt pas mal. Effectivement, on a un aléa qui a été rajouté, notamment l'aléa politique, l'aléa aussi fiscal. Et c'est sûr que tout acteur économique, particulier entreprise, souvent, il n'aime pas l'incertitude. Et sur les chaînes d'entreprise, on voit bien qu'ils ont peut-être tendance à reporter un peu des investissements, à temporiser un peu. Oui, c'est ça. Alors justement, vous parliez d'aléa économique. Je sais bien que la Banque de France ne fait pas de politique. C'est assez sûr. Mais néanmoins, le gouverneur de la Banque de France avait dit il y a quelques jours, François Villebrot de Gallois, avait dit et simé qu'il ne fallait pas exclure de hausses d'impôts. Alors c'est vrai que les impôts, on en parle beaucoup, parce que le budget, certains disent que le budget 2025 va être le plus important de la Vème République. Donc il y a de vrais enjeux, 30 milliards d'économies. Est-ce que ces hausses d'impôts, on parlait de morale des patrons, mais aussi morale des particuliers, ces hausses d'impôts, c'est vraiment sur la table ? C'est un vrai sujet ou pas ? Alors oui, vous l'avez bien dit, vous avez bien rappelé le fait qu'on est totalement indépendant, totalement indépendant du pouvoir politique. On essaie de bien faire notre métier, de gérer la politique monétaire. La politique budgétaire, c'est vraiment un choix de société, un choix du gouvernement et du Parlement. Et effectivement, la position qu'a prise François Villebrot de Gallo, c'est juste quelque chose d'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas continuer dans la durée à avoir des déficits et un accroissement de notre dette. Pas parce qu'effectivement, la dette aujourd'hui ne trouve pas preneur. On a des investisseurs qui achètent la dette française. C'est juste que la charge de la dette risque très vite de devenir insurmontable et insupportable. Donc forcément, il faut faire quelque chose. Et là aussi, nos modèles économiques, c'est basiquement des modèles économiques qui tournent, nous montrent qu'effectivement, on ne pourra pas réduire le déficit brutalement, sous peine de mettre en péril l'économie, très très vite. Et donc probablement qu'il faudra trouver un juste équilibre entre une réduction des dépenses, de bien flécher les dépenses, de mieux optimiser les dépenses et peut-être, effectivement, de ne pas exclure, de revoir la charge fiscale et les impôts. Tout à l'heure, vous parliez qu'effectivement, vous aviez... La Banque de France, Auvergne-en-Alpes, avait publié ses dernières tendances. On va appeler ça un baromètre. Vous prévoyez une progression significative du PIB au troisième trimestre 2024. C'est ça ? Expliquez-nous un petit peu. Oui. Alors effectivement, comme je le disais, on enchaîne des trimestres qui sont plutôt des trimestres à petite vitesse, puisqu'on va avoir sur l'année 1,1% sur nos dernières prévisions. C'est en deçà de notre croissance de moyenne période, c'est-à-dire qu'une croissance un peu confort, elle est plutôt entre 1,5 et 2. Donc on est en deçà de cette croissance que je qualifierais d'idéale. En même temps, on n'a pas de récession. On voit que l'Allemagne, par exemple, est plus en difficulté. Il a eu des trimestres légèrement en baisse. Et c'est vrai que les JO, c'était un petit boost exceptionnel, notamment sur les services qui ont boosté sur le troisième trimestre. Et globalement, comment se porte l'activité des entreprises, des industries ? Alors c'est vrai que l'activité des entreprises, il faut peut-être un peu segmenter. On a effectivement des secteurs qui fonctionnent moins bien. Évidemment, on a tout le secteur du BTP. Alors là encore, si je regarde dans le BTP, tout n'est pas à traiter de la même manière. Le TP va plutôt bien. La rénovation va plutôt bien. On a un vrai secteur qui souffre. C'est la maison individuelle, la promotion immobilière, le neuf. Parce que ça, c'est lié évidemment au taux d'intérêt qu'on a fortement remonté de plus de 450 points de base. 4,5% en une année sur 2022-2023. Mais ça, bien sûr, vous avez remarqué que ça a changé. Ça a changé. Et alors justement, sur l'immobilier, on parle beaucoup d'immobilier. C'est un sujet, on traite beaucoup au Lyon Capital qui revient. L'immobilier, aujourd'hui, on est sur quelle tendance ? Oui, alors on était sur une tendance de forte baisse parce qu'effectivement, le bâtiment et l'immobilier sont vraiment très liés à l'évolution des taux. C'est mécanique. Là, on a plutôt des bonnes nouvelles puisque le mois de mars, ça a été le mois le plus bas. On était entre 6 et 7 milliards de distribution de crédit immobilier sur le mois. Et je vais prendre directement le mois de juillet. Là, attendez, 6 milliards, on parle ? National. National. Alors après, si vous voulez faire le pourcentage d'Auvergne-Rhône-Alpes, souvent, on est autour de 12%. Donc, vous pouvez faire la règle de proportionnalité ou la règle de 3. Sur le mois de juillet, on a plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a eu des mois à 8, 9 milliards sur avril, mai, juin. Et juillet, on était à plus de 11 milliards. Donc, on sent qu'il y a un infléchissement très directement lié, là aussi, à la baisse des taux que les banquiers ont commencé à anticiper. Il y a une baisse des taux. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, oui, au final, la morale des patrons en demi-teinte. Mais si on devait faire une petite synthèse sur ce qui va se passer dans ces prochains mois, vous êtes plutôt optimiste ? Alors, je dirais qu'on reste serein. D'une, parce qu'en dépit du fait qu'on ait remonté les taux de manière significative, on a quand même l'économie qui a tenu. C'est ce fameux terme de résilient, mais je ne trouve pas de meilleur terme pour traduire, finalement, la situation de notre économie et la santé des chefs d'entreprise. Et puis, effectivement, la bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas bouder notre plaisir, on a commencé à baisser les taux. 25 points de base, 0,25% en juin. De nouveau, ces derniers jours, on a de nouveau baissé les taux de 0,25. Et effectivement, si notre lutte contre l'inflation, qui est en train de vraiment fonctionner, reste bien ancrée dans le temps, on va poursuivre cette baisse des taux qui, forcément, est toujours à lente. Baisse des taux égale augmentation de la demande, augmentation des investissements. Allez, dans cette période d'incertitude, tous azimuts, soyons optimistes. Merci, Cathy Verquin ou Atoblé, d'avoir accepté notre invitation. Et pour plus d'informations, www.lioncapital.fr. A très bientôt. Au revoir. Merci.